C'est mon nouveau travail, tout nouveau, en 2016, parce que j'en avais marre qu'on me traite de M. Écriture sur Pont Noir, Écriture Blanche. Donc j'ai dit, je veux jouer la carte de la République, je veux aller mettre des panneaux. Alors, j'avais pensé mettre des panneaux ordinaires, et pourquoi être ramené à une écriture, à qui un Ben c'est le style, c'est son écriture, ça c'est Paris-Benz, c'est pas Paris-Benz, c'est juste des mots, et c'est sans importance, mais c'est une façon de me libérer de moi-même, ça. Et ça n'a pas plu à certains, ils m'ont dit Ben tu devrais pas mettre ça, ça fait pas Ben. Ah j'ai dit, Ben, c'est pas Ben, c'est pas Ben, c'est pas mal, être quelqu'un, c'est que je crois changer. Je vous remercie tous de croire en moi, ce que moi je trouve très beau, c'est les draps en satin rouge, comme on dit Ben. Les draps en satin rouge, quand on se met dedans, on se dort, on est bien. Alors là, si j'avais été plus jeune, je vous aurais fait des performances. Les performances c'est très facile, c'est, vous les voyez là-haut les gestes, c'est prendre des cachets et s'endormir dans le lit, et on voit ma très peine d'eau. Mon débat essentiel, c'est que j'ai fait des livres sur trois sujets, la politique internationale, la culture, parce que je m'intéresse à la culture elle-même, en tant que, le phénomène culturel. Je vous explique pourquoi, je trouve que les basses qui sont, c'est Claude Demistros qui dit chaque langue est une vision différente du monde. Les Esquimaux, ils ont 20 mots pour dire le mot neige, et pas un seul pour dire le mot neige en général. Au Caligari, on a 20 mots pour dire le mot lapin, mais on n'a pas le mot neige. Vous voyez donc, chaque langue est une vision différente du monde. Donc, chaque culture a au même, pour survivre, doit user ses mots, et je trouve, a besoin de ses novateurs. Donc, bien que j'aurais voulu attaquer l'art, en général en disant, on n'a pas le bol de l'art contemporain, l'art contemporain est nécessaire pour un peuple, pour pouvoir continuer à survivre en tant que peuple, en tant qu'apportant quelque chose à lui-même. Mais malheureusement, il y a l'impérialisme. L'impérialisme, c'est d'un peuple, c'est de pouvoir écraser l'autre. Donc, la France a écrasé la culture occitale, Basque, Bretagne, Corse, et il n'y en a presque plus. Alors, c'est dommage, les Corse, c'est même si ils sont entre les Italiens, parce qu'ils vont se battre. Mais ils peuvent se battre, alors on commence à se battre avec cette cuisine, on se lance pas avec cette chambre, et puis après on se dit, on a l'art contemporain. Voilà, l'art contemporain, si on veut qu'il y ait relance économique en France, si Hollande m'écoute, si quelqu'un m'écoute, si vous voulez relance économique en France, il faut savoir diversifier, non pas diversifier, s'ouvrir sur le territoire aux dynamiques locales. Les dynamiques locales, c'est-à-dire ils permettent de l'honneur. On a perdu cette carte. Les Anglais l'ont gardé, tandis que nous on l'a perdu. Les Anglais l'ont gardé avec les Écossais, l'ont gardé avec les Irlandais, l'ont gardé. Bien en essayant d'être imperialiste comme tout le monde, mais les Anglais l'ont gardé avec les Écossais, on réussit à lever la tête d'autre somme, et donc l'Écosse a une économie qui fonctionne. L'Allemagne, on l'a unifiée, elle s'est fabriquée, c'est Lander. Avec ces Lander, aujourd'hui, elle fonctionne. Francfort fonctionne en tant que Munich, Munich fonctionne en tant qu'Ambourg, Ambourg fonctionne aussi. Donc nous avons des dynamiques économiques qui permettent à une économie de fonctionner. et c'est que nous avons besoin de diversifiés. Non mais moi, s'il vous plaît, me disait ça faire un débat économique. Vous voyez, je devais bien discuter politique. Et pas être amené à un pauvre petit artiste qui m'en s'en tue à Mayonne. Un jeune, il s'en fonde là. Oh, il manifeste. Et en même temps, c'est des statements américains qui m'intéressent. Les statements américains sont « Why not », « Fuck off », « Get out », « Let's be ourselves », « Stand up », ou alors, quand il y a une manifestation « Hands up », quand il y a une manifestation avec les droits, quand il y a une manifestation qui glisse en deux mots, trois mots. Alors, nous, c'est qu'il va, je vais faire des petits panneaux. Si j'étais en manifestation, comme si j'allais manifester, avec même le petit panneau, le mot droit, et je le manifestais. Et ce que je l'avais déjà fait, parce que du tour de bouche, j'avais manifesté « No War ». Et j'avais de temps en temps, de temps en temps, c'est très rare, j'aime pas la foule, de temps en temps, j'aime bien manifester, dire quelque chose sur deux mots. Alors, aujourd'hui, et j'ai pas trouvé les phrases. Je voulais, je voulais, « Let's stop, let's go », mais on peut pas faire « Let's stop, let's go », « Let's go », « Let's go », et tout le monde, là. On peut pas faire… Alors, j'étais en train de me demander aussi pourquoi est-ce que l'André venait dessus quand on manifestait. C'est facilement, comme dans la chanson, mais l'Étienne aussi dans la chanson, « Let's go », bien sûr. Voilà, j'étais… Bon, c'était une interrogation, j'ai dit, c'était un petit mur comme ça. Mais en réalité, j'étais très grand, bien sûr. Je ne suis pas trouvé les phrases, les mots. J'aime bien quand je cite un « Forte Message ». Alors, le citat « Forte Message », c'est Bastian, à un moment donné. Bastian, il dit quelque chose, alors on se dit « Ah, il se pose des questions ». Il y a des jeunes, street artistes qui se posent des questions. En mystique, quelque part, je pose des questions. J'adore une fille qui s'appelle Connu, qui… qui… Donc, je me suis dit, « Qu'est-ce que tu verrais toi-même comme street art si tu devais retourner en street art ? »